C'est une ascension et une chute. On suit un personnage, Richard de Gloucester, qui est frère de roi, et qui pour arriver jusqu'au trône, va tuer deux de ses frères et puis leurs descendants. Je crois que c'est ça. Et puis après, comme dans toute pièce morale, il y a un renversement. C'est-à-dire qu'il est renversé par un ange exterminateur qui s'appelle Richemond, et qui va ramener la paix en Angleterre. Je cherchais dans la mise en scène à faire quelque chose de relativement classique. Je parle dans la direction d'acteurs. Alors il y a une recherche d'intensité, bien sûr, mais sinon, dans le montage des scènes, j'ai voulu un classicisme. Et en revanche, j'ai senti qu'il fallait absolument, dans notre décor un petit peu industriel, qu'il y ait une recherche technique assez spécifique en lumière et en son. Voilà pourquoi on a, je crois, un mélange de tradition et en même temps une recherche d'expérimentation, le spectacle. Le spectacle est aussi une guerre de monstres. Pour moi, ce n'est pas du tout Richard, super monstre, comme un one-man-show qui va dégommer des protagonistes, des personnages fantoches qui seraient là pour le mettre en lumière, qui seraient des fers-valoirs. Pour moi, la pièce, ce n'est pas ça. On a vraiment une galerie de monstres extraordinaires. Absolument tous les personnages sont merveilleux, typés dans une langue époustouflante, complexes dans leur caractère, et puis toujours, comment dire, très inattendus dans la réaction. Il y a du paradoxe tout le temps. La pièce est vraiment très étonnante lorsqu'on ne la connaît pas, parce que je crois qu'on la connaît surtout parce qu'on connaît le personnage de Richard, histrion, très célèbre. Non, c'est une galerie de monstres extraordinaire. Richard, un monstre parmi d'autres monstres. Cette intensité, cette violence, cette outrance, cette cruauté, cette beauté aussi dans la langue, ça c'est vrai que c'est un vrai plaisir de porter ça sur scène.